Maintenant, nouvelles de dernière heure en politique municipale. Yves, on apprend que la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, est sous protection policière depuis un certain temps déjà. En fait, oui. Elle a reçu il y a quelques jours, me confirme son cabinet, une menace de mort adressée par un individu à l'égard de la mairesse Catherine Fournier de Longueuil. Et cette menace de mort, Marianne, tenez-vous bien, est directement liée à la fameuse saga des serres du parc régional, qui, on sait, dure depuis à peu près trois ans, une décision récente de la Cour d'appel qui fait en sorte que la Ville va pouvoir procéder à un abattage contrôlé à l'arbalète. Et Mme Fournier, évidemment, a rapporté rapidement la menace de mort qu'elle a reçue en lien avec ce dossier épineux. Et les policiers lui assurent une certaine surveillance policière. J'ignore, et le SPAL ne veut pas nous dire que c'est du 24-7, mais chose certaine, quand il y a des présences et des sorties de Mme Fournier, vous allez probablement la voir avec quelqu'un, un homme ou une femme. Il ne s'agit pas de garde du corps, ils ne sont pas habillés en uniforme policier, il s'agit bel et bien de policiers qui l'accompagnent dans ses sorties. Et ce que je dois vous dire, ce n'est pas la première fois qu'une mairesse de Longueuil est ciblée par des menaces de mort en lien avec la saga des serres. Sylvie Parent, à l'époque, Marianne, qui était mairesse en 2020, effectivement, avait porté plainte, elle aussi, pour le même type de menaces de mort. Et deux individus avaient, à ce moment-là, été appréhendés à la suite des plaintes de Mme Parent. Alors, oui, c'est une affaire à prendre très au sérieux. Et on sait que plusieurs élus québécois se font cibler, justement, par ce type de menaces, d'où cette présence policière autour de Mme Fournier ces jours-ci. Merci beaucoup, Yves. Merci à vous. Au revoir.